Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, machine à café SMEC, elle est très attendue avec un invité. Si vous nous suivez régulièrement, vous l'avez déjà vu, c'est François Tyrand de chez SMEC. Merci beaucoup François d'être là. Merci à toi Thomas et bonjour à tout le monde. On est là pour présenter une machine, comme je le disais, qu'on attend depuis un petit bout de temps parce qu'elle s'est faite attendre, elle nous a un peu teasé, nous a séduit. C'est la nouvelle Expresso qui fait partie de la collection années 50, donc on a fait un peu de déco autour. La collection années 50 de chez SMEC est disponible dans plusieurs coloris. Et François t'es venu un peu nous expliquer ceci, car on va d'abord la présenter. Bien sûr. Et on va faire du café. C'est le but. On aime vraiment bien ça, on est toujours dans le thème du café, des machines à café. Donc François, explique-t-on cette machine. Alors, cette magnifique machine, vous la retrouvez dans quatre coloris différents, à savoir le coloris vanille, le coloris noir, le coloris bleu azur et le coloris rouge que voici donc ici présent. Simplicité d'utilisation, trois boutons de commande frontale. Ça c'est vrai que c'est assez simple, c'est vraiment relativement simple. Tout à fait, il n'y a vraiment aucune complication, donc on peut choisir une tasse, deux tasses ou des bits de vapeur avec la manette de défonction, la petite buse. Donc on sait faire un expresso et un cappuccino. Tout à fait. Tant qu'on est dans le descriptif, elle est très étroite. Très très étroite. Donc elle ne dépasse pas 20 cm, ce qui fait qu'au niveau du plan de travail, on vient vraiment la caser dans un coin. Effectivement, très peu de place. Magnifique. Alors, vous retrouvez également un petit plateau pour garder votre tasse au chaud. Petite précision, on ne met pas chauffer les tasses. Comme ça, sinon on se brûle les lèvres, on met chauffer les tasses. Comme ça, ne les mettez pas chauffer deux minutes avant, ce ne sera pas suffisamment chaud. On laisse quand même les tasses au-dessus et puis ça donne un superbe look en plus dans la cuisine. Voilà, le but c'est de garder évidemment sa tasse à température pour conserver la chaleur. Le petit logo. Petit détail quand même, avec l'effet miroir qui se retrouve également ici. Donc on est dans le souci du détail quand même. Tout à fait. Vraiment minimaliste. Alors, grand réservoir d'une capacité d'un litre. Amovible. Amovible, bien sûr. Un peu plus d'un litre à mon avis. Un peu plus d'un litre ici. On est sur un litre, je ne sais plus. Sur un litre. On est sur un litre. Alors, on a des fois des personnes qui nous disent « Oui, mais un litre, ce n'est pas suffisant. » Plus le réservoir est grand, plus l'eau risque parfois de stagner dedans. Alors, évidemment, un café est composé majoritairement d'eau. L'eau doit être de qualité. De l'eau qui stagne pendant trois jours, vous allez faire du café. Il ne va pas être terrible. Autant renouveler régulièrement l'eau dans votre réservoir pour avoir une qualité de café. Vous retrouvez aussi un plateau en inox sur lequel vous pouvez déposer vos petites tasses. Mais, astuce, pour vous qui avez peut-être un mug chez vous, vous pouvez également l'enlever. On l'enlève et on met une plus grande tasse. Ou on met un verre d'un latte macchiato un peu plus grand dedans. Donc ça, on sait l'enlever et vous avez le réservoir. Et ceci, on sait également l'enlever pour le nettoyer. Le petit plateau pour le nettoyer, bien évidemment. Un petit logo en 3D également, assez sympa. On remet ça. Alors, la mise sous tension, c'est ici à droite. On appuie simplement dessus. Alors, cette machine est fournie avec ? Donc, trois accessoires. D'accord. L'accessoire pour prendre le café moulu et tasser le café une fois qu'il est versé dans la manette. Alors, on peut mettre du café moulu, bien évidemment. Maintenant, ce sont quand même des machines avec des filtres spécifiques. Si vous utilisez un moulin direct pour mettre le café moulu, vous aurez également un résultat de très haute qualité. Très, très important également, ne perdez jamais cet accessoire-ci parce que vous avez ceci qui sert à tasser et qui est vraiment prévu pour lui. Le portefeuille, c'est de la qualité. Voilà. On l'entend. Assez robuste. Voilà. Et tu as ceci. Deuxième accessoire parce que vous pouvez utiliser les pastilles donc avec le café moulu comprimé à l'intérieur. Ok. Donc là, on peut avoir du café moulu ou simplement des pastilles. Simplement des pastilles pour ceux qui ne veulent pas faire un entretien un peu plus... Oui, ou qui ne veulent pas le matin à moitié réveillé mettre le café à côté, on met la pastille. Voilà. Et selon les goûts, etc., il n'y a pas de souci. Exactement. Toujours bien entretenir, évidemment, son porte-file. De temps en temps, n'hésitez pas à le faire tremper pendant quelques heures. Ça évite simplement que le café sèche parce que, évidemment, le café au contact ici, il va cuire, il risque de coller. Démonter la partie filtre, nettoyer, laisser tremper. Pas besoin de produits nettoyants, pas besoin de savon puissant. Rien que laisser tremper dans de l'eau, décrasse fameusement. Et de nouveau, pas de résidus de café, pas de mauvais goût de café. Donc un bon entretien est indispensable. Alors, on va faire un premier café. On va d'abord simplement rincer. Petit rinçage. J'aime toujours bien rincer simplement pour nettoyer le tamis au-dessus et éviter d'avoir des résidus de café moulus. François, je t'en prie. Alors, voici. Donc, après avoir préalablement, bien sûr, mis votre café et tassé avec l'accessoire que nous vous avons montré, vous insérez. Donc, on est au maximum, pas de problème. On est au maximum. On prend ceci et on actionne. Le café sort très, très vite. On va le voir. Pour une tasse, bien évidemment. On est vraiment sur une machine expresso à l'italienne. Oh, on a un nectar de café qui va sortir. Alors, on s'est évidemment programmé la quantité d'eau qu'on met dedans. Là, on va faire un... Voilà, on a un petit peu... On a un petit 30 millilitres là, plus ou moins. À tout l'honneur, François, ils sont extrêmement bons. Il y a bien évidemment quantité d'eau. Il y a le réglage de la température également. Oui, qui a fait relativement chaud en plus. La tasse est chaude. Oui, tout à fait. Et il y a également la dureté de l'eau que vous pouvez régler avec une petite alarme pour avertir qu'il est temps de nettoyer le réservoir et de décalcariser le circuit. Allons-y. Alors. Excellent. Tout de suite, après un expresso, évidemment, on va se servir de cette petite buse qui a la particularité d'être une buse qu'on appelle également, on appelle ça dans des termes avant, la buse cappuccinator ou simplement cappuccino facile. Vous allez voir que là, pas besoin de technique, pas de complications. On va préparer un cappuccino super facile. François, vas-y. Tu t'occupes du café, je m'occupe du lait. La machine a déjà rincé. Ok. Chucks. La tasse. Oui, c'est rapide. Donc, c'est vraiment... Dès qu'on a les gestes, c'est pas... Comment... C'est pas compliqué du tout de faire de l'expresso avec du café moulu. C'est juste des gestes et des réflexes. Là, vous enclenchez. Et c'est parti. Petite patte ici en plastique qui évite de se brûler. Parce que même si vous avez une buse ici, voilà, elle commence à devenir extrêmement chaude, vous savez la manipuler pour diriger correctement donc la buse à l'intérieur de la cruche et éviter de vous brûler parce qu'on va arriver ici à plus de 60 degrés. Alors, on a une mousse de lait. Alors, oui, je ne l'ai pas mis directement. Toujours bien entretenir. Toujours bien entretenir sa buse à lait. Voilà. N'hésitez pas à suivre la vidéo que j'ai consacrée à l'entretien de sa buse de lait. C'est très important d'avoir un bon entretien. Rincez tout le lait qui se trouve à l'intérieur. Ne laissez jamais une buse sans la nettoyer. Vous n'allez même pas avoir du bon café. Et puis simplement, tout ce qui est boisson à base de lait doit être nettoyé pour éviter simplement les bactéries. Voilà, la moisissure à l'intérieur. Simplement, vous rincez bien ceci. Vous repassez même de l'eau dedans, de la vapeur. Et ce sera absolument parfait. Alors, on va préparer. Donc, vous voyez qu'en quelques secondes, même le matin, sans être forcément bien réveillé, avant de partir au boulot, simplement le dimanche matin, en couple, on se fait un cappuccino. Je peux vous assurer, c'est extrêmement romantique. Et ça fonctionne très bien. Et donc, vous avez vraiment un cappuccino fait maison en quelques secondes. Et c'est vrai que... De qualité, belle mousse de lait. Magnifique. Ouf, magnifique. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup de manipulation, beaucoup d'entraînement. Ce système de buz ici, avec deux parois, fait vraiment un mélange d'air parfait. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors, en magasin, vous allez retrouver toute cette gamme années 50 de chez Smeg en différentes couleurs. On a quelques exemples ici. Merci beaucoup, François. Alors, une question, juste avant de terminer la vidéo. Quelle est l'idée de revenir avec cette gamme années 50 ? Parce que, voilà, on a reçu cette collection. Donc, ça fait partie maintenant d'un nouveau slogan qui s'appelle « It's so me ». Exactement, Thomas. Et depuis maintenant un an, vous êtes en train de redévelopper la gamme années 50 dans différentes couleurs. Quelle est un peu l'idée que Smeg a voulu mettre derrière ça pour que je comprenne également le but de tout cela ? Le but de la manœuvre. En fait, si tu veux, Thomas, on est parti donc sur... Il y a un retour au design années 50. Donc, on a complété, bien sûr, toute la gamme. On a commencé par les toasters, par les bouloirs, par les blenders, par les robots. La machine à café maintenant. Mais il n'y a pas que ça chez Smeg. Donc, il y a une gamme très, très vaste. En encastrable comme en pause libre. Comme toute personne a sa personnalité, a sa façon de vivre, on voulait communiquer et montrer aux gens que, peu importe son appartenance, peu importe sa manière... Son look, sa façon de vivre, on découvre. Voilà, son trait de caractère. On peut retrouver son identité à travers certains produits de la gamme. Donc, en fait, maintenant, c'est plus simplement acheter une machine expresso ou alors un robot, c'est acheter mon robot, mon look, quoi. C'est ça qu'on veut mettre. Donc, d'où les couleurs et d'où le style vraiment très différent des autres appareils électro-managers qu'on peut retrouver en magasin. Sur le marché, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, François. Merci de nous avoir amené ceci. Merci d'avoir fait du café avec nous. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous connaissez déjà tout ça. YouTube, Facebook et Pinterest. Le lien pour cette machine dans la boîte en dessous, dans la description de cette vidéo. Des pouces en l'air. Et suivez-nous. Et à très bientôt pour d'autres vidéos Trucs Astuces et d'autres vidéos Café. À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir.